Salut à tous, aujourd'hui je me trouve chez Origine dans leur toute nouvelle usine que vous avez sans doute déjà vu sur la chaîne notamment de Stéphane de Gravel & Bike pour vous parler R&D. Alors aujourd'hui on va rencontrer Pierre qui va nous expliquer comment se passe la recherche et le développement quand on est une société qui fabrique des vélos. Pierre Elbel, je suis directeur bureau d'études d'études chez Origine. Du coup moi je gère les ingénieurs et techniciens du bureau d'études. Donc il y a différentes tâches du développement pur, donc la conception, de la CAO, du dessin, de la mise en plan, du dimensionnement ensuite. Donc les pièces qu'on conçoit on les dimensionne, on vérifie qu'elles vont résister aux efforts qu'on va leur appliquer au cours de leur cycle de vie. Et ensuite c'est une partie aussi conception de bancs de tests pour mettre en pratique ces tests qu'on aura simulés par ordinateur. Et il y a toute une partie aussi production, vu qu'on produit sur place, on fabrique de l'outillage, des choses qui permettent d'améliorer l'ergonomie, l'efficacité des collaborateurs chez Origine. On est un peu le point de départ quand on lance un projet chez Origine. La direction donne justement une direction au projet et nous derrière on va essayer d'établir un cahier des charges déjà. En fait on dégrossit et ensuite après on vient étape par étape faire avancer la conception. Donc on commence par une géométrie, on vient définir tous les composants qu'on va monter sur le vélo. Donc on fait du configurable chez Origine, donc il faut pouvoir vraiment en amont vérifier la compatibilité avec tout ce qu'on veut monter sur le vélo. Et ensuite on vient commencer à dessiner les formes avec le design pour donner une identité au vélo. Parce que le vélo c'est quelque chose d'assez passionnel on va dire. On ne veut pas juste un vélo qui marche, on va bouveler aussi. Il y a une partie technique qui est chez nous, qui est la partie vraiment mécanique, fonctionnelle du vélo. Le but c'est que le vélo puisse résister aux efforts qu'on va lui appliquer, en fatigue, en choc. Qu'il puisse se déformer d'une certaine manière en fonction de la pratique. C'est-à-dire qu'on va essayer de chercher sur certaines pratiques une certaine flexibilité à certains endroits du vélo, d'autres pratiques moins. C'est-à-dire qu'il y a une certaine flexibilité à certains endroits du vélo. C'est-à-dire qu'il y a une certaine flexibilité à certains endroits du vélo. Pour le théorème tout suspendu, on a commencé par établir un cahier des charges, pour bien définir ce qu'on voulait faire de ce vélo. Ça passe par l'utilisation qu'on va en faire. C'est un vélo de cross-country, qu'on a voulu faire en deux pratiques. Une pratique cross-country vraiment sportive, en 100 mm de débattement, et une partie un peu plus axée down-country, un peu plus capable, en 120 mm. Là, ensuite, on a commencé à définir une géométrie, qui correspond à la pratique qu'on a définie en amont, associée à chacun des deux modèles. À partir de sa géométrie, en fait, du coup, la géométrie, c'est un squelette, tout simplement, on va placer les points d'ancrage du pilote sur le vélo, mais aussi des différents composants sur le vélo. De là, on va travailler sur la cinématique, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas sur les vélos rigides, forcément. En gros, la cinématique, c'est l'interaction entre ce que fait le pilote, quand il pédale, quand il accélère, quand il décélère, quand il freine, et le travail de la suspension. Ce qui est une interdépendance entre les deux, et l'un peut affecter l'autre, et inversement. On travaille sur la cinématique, on définit, en fait, les caractéristiques techniques du vélo quand on rentre dans le débattement, quand on utilise le vélo. Ensuite, après, une fois qu'on a la géométrie et la cinématique, on va commencer à dessiner le vélo. Donc là, le designer commence à faire son travail. On lui donne, en fait, un certain nombre de points qu'il va relier, en fait, de la manière un peu qu'il veut, on va dire, en fonction de ce qu'il veut donner comme identité. Et après, nous, derrière, on revérifie que tout ça, ça fonctionne bien. On peut éventuellement faire quelques petits ajustements. Si la billette, elle n'est pas bien placée pour le designer, on peut un peu la décaler, essayer de modifier d'autres points de la cinématique pour que ce soit cohérent. Une fois que tout ça s'est validé, on va commencer à définir avec le fabricant de cadres le drapage. Donc, en fonction aussi de l'identité qu'on veut donner au vélo, de ses possibilités qu'on peut lui donner, on va définir, en fait, le comportement, on va dire, de la matière, pas seulement juste géométrique du cadre. Parce que forcément, la géométrie, ça affecte aussi le comportement du vélo. Et de là, on va travailler avec le fabricant de cadres directement, on va faire différentes itérations de cadres, de prototypes. Chaque itération, elle est validée par les tests ISO. Donc, c'est une norme qui définit différents tests qui doivent être passés par le vélo pour que le vélo puisse être mis sur le marché. Et des tests de roulage, bien sûr, parce que du coup, il y a une grosse dimension ressentie. Et en plus, sur ce vélo-là, il y a la partie suspension qui peut être un petit peu customisée, on va dire. Toutes ces choses vont de concert et à la fin, après, du coup, le but, c'est d'avoir un prototype qui est validé à la fois pour les tests obligatoires et le roulage, le ressenti qu'on voulait donner au vélo. Ça dépend de quoi on parle. Par exemple, sur la géométrie, on ne peut pas faire de concession. Si on a un certain objectif, on va avoir une certaine géométrie, donc on ne peut pas trop faire de concession là-dessus. Si on parle de cinématiques, on peut changer des petits points, on peut déplacer un peu les points parfois. Après, on ne pourra pas, par exemple, changer de point de pivot, ce genre de choses. Donc, ça dépend vraiment. On peut s'adapter un peu au design. Le design s'adapte souvent à nous. Mais en général, on arrive à trouver un bon compromis. Pour définir la géométrie, on se base sur différentes choses. Il y a des modes dans le vélo, clairement. La géométrie d'un vélo de cross-country, il y a 20 ans, on n'a absolument rien à voir avec un vélo de cross-country de maintenant. Pour la route, c'est pareil. Le gravel, ça évolue aussi beaucoup, même si c'est beaucoup plus jeune. Mais du coup, on s'inspire de... Forcément, on fait un benchmark, on regarde ce qui se fait, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. On a aussi une expérience personnelle avec les vélos qu'on a conçus ici, qu'on n'utilise pas forcément ce qu'on avait prévu au départ, mais on peut faire des tests avec ce qu'on a déjà fait. Et tout ça, après, on le met ensemble, on le mixe et on en fait un compromis, on va dire, sur toutes ces données d'entrée permettent de faire la géométrie finale. Donc il y a une partie benchmark, une partie, on va dire, une direction donnée par le marché. Après, il y a des fois, il y a des compromis à faire aussi avec les pièces qu'on monte sur le vélo, avec des accessoires spécifiques. On adapte en fonction de tout ça, en fait. Actuellement, c'est qu'on modélise en 3D les cadres, et ensuite, on peut faire des études par éléments finis. En fait, on vient discrétiser le cadre, on le couper en plein de petits morceaux et on vient calculer les contraintes et les déformations à chaque nœud de ces petits morceaux. Et ça nous permet de nous aider, de voir comment le cadre répond à certaines sollicitations. Et du coup, vérifier s'il va tenir, on fait beaucoup aussi de contrôle de la fatigue, puisque le vélo, c'est un système qui va être soumis à des efforts, surtout répétés. Il y a du choc aussi, bien sûr, mais le pédalage, par exemple, c'est de la fatigue de ce système-là. Et du coup, on vient vérifier, on vient regarder comment le vélo réagit, de cette manière-là, mais après aussi avec des tests réels. Donc, des fois, on fabrique des bancs ou alors on adapte les bancs qu'on a pour voir comment le vélo assemblé, le cadre soudé en aluminium, va répondre à certaines contraintes. Ça change beaucoup en termes de développement. C'est parce que, déjà, c'est des matières qui sont complètement différentes. On a de côté un composite, de côté un métal qui est isotrope, qui se comporte dans toutes les directions de la même manière. Donc, on peut plus facilement simuler, justement, par ordinateur, ce qui se passe dans un matériau isotrope que d'un composite, puisqu'à modéliser, c'est beaucoup plus compliqué qu'un composite. On peut aller plus loin, disons, dans le dimensionnement en aluminium actuellement, qu'en composite. En composite, on fait encore beaucoup, beaucoup de tests réels, parce qu'on ne peut pas modéliser autant de choses qu'avec l'alu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas possible, mais c'est parce qu'on n'en est pas encore là, tout simplement. On fait plus de tests, de composites. Il y a aussi beaucoup la fabrication en elle-même qui va jouer sur les caractéristiques du produit. Donc, oui, c'est un peu plus compliqué quand même, le composite. Sur Origine, on utilise au bureau d'études des logiciels classiques de CAO. On travaille sur SolidWorks pour la CAO. Pour les modélisations, le dimensionnement, on travaille avec Femap. C'est des logiciels qui sont utilisés dans l'industrie un peu partout. Il n'y a rien de spécifique, on va dire, au vélo. C'est de la mécanique dans tous les cas. Donc, ça ne change rien sur ce qu'on peut en faire, on va dire. Après, derrière, on fait un petit peu de prototypage sur place. On fait de l'outillage aussi. Donc, on a quelques moyens de production. On a un tour, une fraiseuse. On a un automate pour faire fonctionner nos moments de fatigue. Donc, c'est assez modulaire. Le but, en fait, c'est de pouvoir facilement adapter les choses. Et après, des fois, dès qu'on n'a pas possibilité d'adapter, on reconçoit quelque chose de nouveau. Le but, c'est de pouvoir en interne facilement être flexible, pouvoir faire des choses facilement en interne. ne pas dépendre forcément d'un sous-traitant pour recevoir certaines pièces, certaines choses, certains prototypes. Donc, il faut aussi beaucoup d'impression 3D. Pas forcément pour ce qu'on pourrait croire. Parce qu'on utilise l'impression 3D surtout pour valider le design. Donc, de notre côté, en méca, on ne l'utilise pas du tout pour vérifier, on va dire, les encombrants, des choses comme ça. Ça, on fait tout par ordinateur en amont. Mais pour valider le design et après aussi, des fois, pour faire des prototypes d'outils. Là, maintenant, on travaille avec des matières qui peuvent être utilisées même en production. Donc, s'il y a des pièces un peu complexes à usiner, on peut éventuellement les imprimer et les utiliser directement en impression. Voilà, fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses sur la recherche et développement et notamment chez Origine. Un grand merci à Rémi de m'avoir accueilli aujourd'hui et de m'avoir permis de faire ce reportage. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas fait, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'acheter des fringues de vélo, vous avez 10% chez Sirocco grâce au petit code qui s'affiche en bas. Et moi, je vous dis avec Rémi, ciao et à la prochaine. Salut. Salut. C'est beaucoup. Sous-titrage ST' 501